Le prince Charles-Philippe Arthur-Georges devient maintenant, par la mort de notre défunte souveraine, aux souvenirs heureux, notre seul suzerain légitime, Charles III. Charles III est officiellement roi depuis le 8 septembre dernier, mais lui et la reine consort Camilla Parker-Bowles doivent encore être couronnées lors d'une cérémonie religieuse. L'événement très attendu aura lieu le samedi 3 mai à l'abbaye de Westminster. Mais elle vient d'où cette histoire de couronnement religieux ? Eh bien si en Europe les cérémonies de couronnement ont peu à peu perdu leur lien avec la religion, outre Manche, la tradition se poursuit depuis le Moyen-Âge. Car en plus d'être à la tête du Royaume-Uni et des états membres du Commonwealth, Charles III est aussi à la tête de l'église d'Angleterre, un statut hérité de son ancêtre le roi Henri VIII, qui quitte l'église catholique au début du 16e siècle pour pouvoir divorcer et se remarier. Ce choix donnera naissance à l'église anglicane. Le couronnement du roi ou de la reine est donc resté une cérémonie chrétienne, même si les chefs religieux de toutes les confessions sont attendus pour l'événement. Depuis 1066, c'est à l'abbaye de Westminster qu'a lieu la cérémonie, et c'est l'archevêque de Canterbury, le chef de l'église anglicane, qui officie. La famille royale y a d'ailleurs ses habitudes, c'est là qu'ont lieu les mariages, les jubilés et les services funéraires. En tout, 38 souverains y ont été couronnés. Et à chaque fois, en suivant le Liber Regalis, ce manuscrit latin décrit le cérémoniel religieux et étatique qui n'a presque pas bougé depuis plusieurs centaines d'années. Même si aujourd'hui, l'office ne se donne plus en latin mais en anglais, Charles III n'y coupera donc pas. Mais avant cela, il devra prêter serment aux Anglais et à Dieu, et recevoir l'onction de Saint Crème, une huile spécialement préparée et bénie à Jérusalem. Nous vivons un moment historique exceptionnel. L'huile pour l'onction de Sa Majesté le roi Charles III est consacrée ici à Jérusalem, en Terre Sainte, et plus précisément dans l'église du Saint-Sépulcre, un lieu sacré pour les chrétiens du monde entier. Cette bénédiction rappelle le lien qui unit le roi à Dieu. Elle est la plus secrète et la plus sacrée de la cérémonie, pas question de la photographier ou de la filmer. Charles III recevra ensuite différents objets royaux qui symbolisent ses différentes responsabilités politiques, sociales ou spirituelles. Plusieurs épées, des cèpres, des éperons, des bijoux, avant d'être finalement couronnés rois. Il y a 70 ans, Elisabeth II devenait reine. La cérémonie de 1953, retransmise en direct à la télévision, avait réuni plus de 270 millions de personnes devant leur écran. Cette année, le sacre de Charles III devrait lui aussi déchaîner les passions. Merci. 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 Merci.